Bonsoir à tous, le CAC 40 a encore gagné un peu de terrain cette semaine et il passe ce soir la barre des 5300 points. Une belle semaine pour Technip FMC. La société est dans une meilleure passe depuis quelques jours avec deux contrats importants engrangés et le lancement du programme de rachat d'actions. La foncière des régions prend plus de 4% sur cinq séances, soutenue par une note de la Société Générale qui est passée de conserver à acheter sur la valeur pour un objectif porté à 95 euros. Et puis la semaine a été plus compliquée pour EDF. La SN, le gendarme du nucléaire, a ordonné la mise à l'arrêt provisoire des quatre réacteurs de la centrale du Tricastin. Elle redoute en fait des problèmes de sécurité en cas de séisme. Et la valeur de la semaine à Paris, c'est bien sûr Alstom. Le groupe français va fusionner avec la branche ferroviaire de l'allemand Simens et cette opération est jugée globalement stratégique et favorable aux actionnaires des deux groupes. Le mariage se traduit par une prise de contrôle d'Alstom par Simens qui détiendra 50% du capital du futur groupe ferroviaire. Bouygues, le principal actionnaire d'Alstom, signe aussi un beau parcours sur cinq séances alors qu'il en grangera 8 euros par action de dividendes exceptionnels à la faveur de l'opération et il devrait donc solder son aventure dans le groupe après cette étape. Fin de ce flash, vous avez rendez-vous lundi matin à 9h30.